Eh bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel on va passer à la casserole c'est l'heure aujourd'hui de la FAQ FAQ ça veut dire quoi ? Frequently Asked Questions et ça n'aura jamais eu autant son sens puisqu'aujourd'hui je vais répondre à 5 de vos questions Seulement 5 c'est pas une FAQ d'une demi-heure vraiment les questions les plus fréquentes que vous me posez régulièrement que ce soit sur Instagram, sur Youtube, en live, même sur Discord Je sais pas par quoi commencer donc je vais utiliser un tirage au sort sur internet On est prêt j'espère que la vidéo va vous plaire j'espère qu'elle va répondre à vos questions Évidemment il n'y a pas toutes les questions peut-être que toi là derrière ton écran t'es en train de te poser actuellement N'hésite pas d'ailleurs à me poser ta question en commentaire je pourrais peut-être faire une autre FAQ mais enfin voilà Là c'est vraiment les questions les plus fréquentes et où je voulais vraiment absolument vous répondre en vidéo comme ça c'est beaucoup plus simple c'est parti Sélection aléatoire et ok quels sont mes jeux du moment Alors je pensais pas du tout que ce serait la première question donc c'est cool c'est vraiment une question chill pour le coup Et bien déjà les amis parce que c'est aussi une question un peu qui rejoint quel jeu tu attends Vous m'avez beaucoup demandé c'est quoi les jeux que tu attends etc Bah sachez qu'en février je crois j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne Youtube qui s'appelle les deux jeux que j'attends en 2020 Donc si vous l'avez pas vu cette vidéo je vous mets la fiche juste ici parfait N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo j'étais trop content de la faire Et voilà il y a deux jeux qui m'ont beaucoup hypé enfin qui me hype beaucoup pour cette année 2020 C'est Flight Simulator et Sons of the Forest mais j'en parle plus précisément dans cette vidéo En tout cas quels sont mes jeux du moment actuellement Sachez que déjà je suis très 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 content parce que je suis quelqu'un Pour ceux qui ne le sait pas qui disons se lasse très vite des jeux finalement Et c'est vrai que je me plaignais il y a encore quelques mois Je me plaignais de pas avoir beaucoup de centres d'intérêt au niveau des jeux C'est à dire que vraiment je jouais beaucoup beaucoup à Minecraft et c'est tout Voilà c'est à dire qu'à côté j'avais pas d'autres jeux en fait pour vraiment jouer Donc c'était assez particulier alors que là c'est vrai que ces temps-ci j'ai pas mal de jeux vidéo dans mon centre d'intérêt Dans mes centres d'intérêt et c'est vraiment cool Alors lesquels ? On a donc Minecraft évidemment mais à côté de ça du coup on a Green Hell Donc je fais une série sur ce jeu donc c'est fantastique On a GTA V sur GTA Online par contre là je prends un plaisir monstre et je fais que de jouer Mais vraiment en fait je vais vous dire tous les jours je passe 30% facile de mes journées à jouer sur GTA V Et sur Call of Duty Modern Warfare Donc depuis la fin de l'année 2019 je jouais beaucoup à Modern Warfare donc ça c'est cool Et là maintenant il y a GTA du coup je suis à fond sur GTA parce que du coup on s'est retrouvé avec Lydid, BXNOW et Anaïs à jouer sur ce jeu malgré que je l'ai depuis très longtemps Voilà donc ça fait trop plaisir Donc voilà mes jeux du moment Minecraft, Green Hell, GTA V et Call of Duty Prochaine question Comment on fait pour t'envoyer une map ? Ah ça c'est la question à chaque fois que vous me posez Et à chaque fois pourtant j'y réponds et en début de vidéo où je teste vos maps je l'explique Alors bon je vais le redire une bonne fois pour toutes dans cette FAQ il n'y a pas de problème Et bien c'est très simple Bon déjà il faut que votre map elle soit faite sur PC Sur Java Edition Si c'est sur Xbox, si c'est sur console, peu importe ça ne marchera pas Si c'est Bad Rock Edition non plus Il faut vraiment que ce soit Java Comment m'envoyer votre map ? Bah une fois qu'elle est finie, une fois que vous l'avez testée, que tout fonctionne et que la map est prête Et bien vous vous rendez sur mon site internet Il est dans la description, c'est le premier lien dans ma description si je dis pas de bêtises C'est mcolo.fr Vraiment c'est super simple Monpseudo.fr Et vous allez dans l'onglet contact D'accord ? Il y aura deux formulaires de contact en fait dans cet onglet Donc faites très attention c'est pas compliqué mais il y en a déjà qui se sont trompés C'est pas le premier formulaire qu'il faut utiliser pour m'envoyer une map En fait le premier formulaire il est utile pour me poser des questions Ce genre de choses tu vois, demande de partenariat etc etc En fait c'est le deuxième formulaire qui est juste en dessous Et c'est ici que vous soumettez vos maps en fait et donc là vous mettez le nom de la map, la version de la map, combien de temps dure votre map Comme ça je me fais une idée et comme ça voilà si jamais elle dure 20 minutes j'ai pas besoin de me caler une heure par exemple Vous pouvez même envoyer des screenshots de votre map pour un petit peu me donner envie Faire une description de votre map très important pour me dire voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le but du jeu, quelles sont les règles etc Enfin voilà tout simplement et puis évidemment le lien de téléchargement de la map Alors comment ça fonctionne ça également je le répète Moi j'utilise Mediafire mais vous pouvez utiliser par exemple Mega Il y a d'autres sites comme ça en fait c'est des sites d'hébergement de fichiers Et en gros vous mettez votre map sur ce site d'hébergement de fichiers Ça permet de créer une URL, une adresse et donc vous mettez cette adresse J'ai juste à cliquer dessus et ça télécharge la map et comme ça je peux y jouer tout simplement Donc voilà mcolo.fr, onglet contact, le deuxième formulaire donc celui qui est juste en dessous du premier Bien évidemment voilà comme ça vous m'envoyez votre map sur pc java édition, ne l'oubliez pas Comment tu fais ton programme ? Ah oui alors ça c'est assez intéressant Vous êtes nombreux à vous demander comment je fais mon programme Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, toutes les semaines le lundi matin je poste sur Instagram, Youtube dans l'onglet communauté, Twitter et sur Discord Je vous partage le programme des prochaines, enfin des vidéos de la semaine en fait C'est à dire voilà le mardi à 16h il y aura tel épisode de machin, ce jeudi à 16h il y aura une vidéo de machin etc Vendredi de 20h à 22h il y aura un live, voilà Je fais vraiment mon programme toutes les semaines Ce qui permet déjà de vous donner des rendez-vous Comme ça en début de semaine vous savez qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine Vous avez un rendez-vous fixé et je trouve que c'est assez intéressant C'est vrai que j'étais dans une optique de faire des vidéos quand ça me plaisait Et ça ça ne change pas en fait et ça ce qui est fou c'est que Bon après je ne veux pas m'en vanter parce qu'après tout peut basculer du jour au lendemain Mais comme j'ai la fibre je peux me permettre en fait de vraiment faire les vidéos du jour au lendemain Chose que je ne pouvais pas faire avant C'est à dire par exemple les épisodes de Green Hell Sincèrement je les tourne quand j'en ai envie Et j'arrive à les sortir au bon moment comme je les ai prévus Voilà donc ça c'est vraiment un truc qui est cool Ça me permet d'ailleurs de regarder vos commentaires Avant de pouvoir tourner l'épisode même s'il sort le lendemain Tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment cool Donc comment je fais mon programme ? Bah les amis j'ai un logiciel professionnel pour le faire Je vais vous montrer ça Bonjour moi je m'appelle Ron Vous avez vu comme je suis beau Aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait des programmes professionnels Avec un logiciel incroyable Vous ne le connaissez sans doute pas Ça s'appelle Google Drive Super pratique pour pouvoir éditer du texte Google Drive c'est la référence pour créer des diaporamas Et des programmes de vidéos Bon voilà vous êtes tous déçus mais vous avez vu on peut faire des merveilles avec pas grand chose hein Eh je suis pas le youtubeur numéro 1 en France Je fais comme je peux hein Prochaine question Est-ce que tu te vois vivre de YouTube ? Alors voilà ça c'est une question que je voulais pas spécialement répondre Et je vais vous expliquer pourquoi C'est pas une histoire de transparence ou quoi Je vais l'être avec vous dans 5 secondes Mais c'est juste qu'en fait Je trouve que je me suis beaucoup trop Durant toutes ces années sur YouTube Je me suis beaucoup trop affiché si je puis me permettre Je me suis trop dévoilé Je parle de ma vie privée Autrement dit ça rejoint aussi une question qui est Quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie ? Est-ce que tu as fini tes études ? C'est qui ta copine ? Où est-ce que tu habites ? Toutes sortes de questions Et en fait du coup Donc je vais y répondre à cette question Est-ce que tu dois vivre de YouTube ? D'ailleurs la réponse c'est non Je vais vous expliquer pourquoi En tout cas pour répondre en parallèle à la question Quel est ton métier ? Je n'y répondrai pas Je me suis, je trouve Enfin je le trouve, je le sais Je me suis beaucoup trop affiché Il y a des choses que C'est pas que je Il y a des trucs que je ne sais Comment dire ? Je ne regrette pas ce que j'ai fait sur YouTube Mais si je pouvais peut-être revenir en arrière Pour changer le truc Je pense que je le ferai Par exemple Tout con, les vidéos en facecam Bon bah évidemment voilà on est en 2020 Ça fait des années maintenant que la facecam C'est devenu un truc majeur Vous voyez Mister B-Boy 45 ? Vous voyez la salle ? Bah non Vous ne les voyez pas Vous n'avez jamais vu leur tête Est-ce que c'est dramatique ? Non Est-ce qu'ils ont percé ? Est-ce qu'ils continuent de vous attirer ? Oui Leur personnalité Enfin bon on ne va pas parler de la salle Mais je vais parler de B-Boy Ce sera mieux Mais voilà Voilà sa personnalité Juste voilà Et moi quand j'ai voulu montrer ma tête la première fois Donc c'était en 2014 L'année où j'ai commencé YouTube J'ai voulu un petit peu brûler les étapes Alors ça avait bien marché YouTube à cette époque là pour moi On va pas se mentir Après j'ai fait des pauses Et puis voilà j'ai perdu un petit peu Beaucoup Les vues Alors voilà Donc si je pouvais même revenir en arrière Pour du coup effacer Cette histoire de facecam Ce serait génial Ça voudrait dire qu'en fait C'est con Mais du coup ça voudrait dire que Vous suivrez mes vidéos Sans savoir à quoi je ressemble Et mine de rien L'anonymat sur internet C'est quelque chose qui est super important Maintenant je me suis affiché C'est comme ça C'est cool On va pas en faire un scandale Mais voilà Juste même d'ailleurs pour vous Si jamais vous faites des vidéos Ou peu importe ce que vous faites Plus vous restez anonyme Et mieux c'est Voilà clairement Donc j'ai plus envie de m'afficher J'ai plus envie Enfin de trop m'afficher en gros C'est à dire que je veux vraiment rester moi-même avec vous Être transparent avec vous Mais en tout cas pour tout ce qui est plus perso Tout ce qui est plus intime Tout ça J'ai même plus envie d'y répondre Chacun peut avoir ses pensées Par exemple qui est ma copine Chacun va penser ce qu'il veut C'est comme Voilà c'est fantastique C'est génial Je vais pas me cacher Des choses naturelles De voilà Qui est transmis dans les vidéos Dans tous les cas Je veux plus répondre à ce genre de questions Donc ça vous ne le saurez pas Par contre est-ce que je me vois vivre de YouTube Donc évidemment Bah non Déjà de un Bah c'est pas possible Là où j'en suis De deux Ça fait depuis beaucoup trop longtemps Que je galère à A ne pas évoluer Malgré le travail que je mets derrière Mais du coup c'est vraiment Beaucoup plus de la passion Qui est en jeu C'est à dire que j'aime beaucoup faire Du montage J'aime beaucoup faire des parodies J'aime faire de la musique etc Et voilà Juste c'est de la passion Quand j'ai envie d'en faire J'en fais Si maintenant du jour au lendemain J'ai plus envie de faire des vidéos Vous le savez très bien Je n'en ferai pas C'est à dire que si pendant une semaine Ou un mois il n'y a plus de vidéos Vous saurez pourquoi C'est peut-être pas que je suis mort C'est juste que là J'ai juste pas envie Et je reviendrai un mois après C'est comme ça Je suis peut-être pas le mec le plus stable Clairement C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai instauré un peu ce programme Enfin ce concept de programme Chaque semaine vous avez un programme Comme ça vous êtes sûr Qu'il y aura ces vidéos Qui vont sortir En tout cas Voilà Est-ce que je me vois vivre de Youtube Non Clairement non Mais voilà aussi Petite parenthèse Je voulais vous remercier Parce que mine de rien Il y en a qui font des donations Quand je suis en live Et même en dehors des lives Il y en a qui font des petits dons Ça peut paraître pas grand chose Bon déjà le geste Il est énorme Mais voilà Ça fait extrêmement plaisir Juste donc Bah voilà Merci beaucoup à ceux qui se concernent Ceux qui se sentent concernés Qui savent Qu'ils ont fait des dons Ça fait extrêmement plaisir Et tous ceux qui soutiennent Bah les Youtubers Leurs Youtubers préférés en live Même les plus gros Et bah voilà C'est très sympa de leur part Parce que bah Il y en a qui vivent de Youtube Et des streams Et bah c'est pas pour rien Voilà Donc ça fait plaisir pour eux également C'est quoi ton Instagram ? Ah oui Ça j'ai absolument voulu le mettre Parce que c'était fantastique Ça c'est incroyable En fait Pour expliquer Pourquoi je rigole de cette question Pour ceux qui sont pas au courant Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire J'avais fait tout simplement un live Sur Madventure C'était sur Youtube Et on m'avait demandé C'était quoi mon Instagram Dans le chat Voilà Et moi Gentil comme je suis C'est la cinquantième fois Qu'on me pose la question Depuis Depuis des années Je Enfin depuis des années Après c'est vrai que ça a changé Mais bon bref C'est tout le temps en description Donc si jamais vous voulez mon Instagram Il est dans la description Donc je réponds à cet abonné Que le Instagram En question Est dans ma description Et que c'est Mcolo off Voilà Et en fait 30 secondes après Non une minute après Sachant qu'il y a très peu de décalage La même personne me redemande C'est quoi mon Instagram Réponds s'il te plaît Genre comme si j'avais pas répondu Et il a commencé à spammer En mode c'est quoi ton Instagram Du coup ça a fait rire tout le monde Et c'est parti dans un délire C'est à dire que tout le monde dans le chat Donc peut-être que toi t'en fais partie Qui regarde cette vidéo Tout le monde dans le chat Me demandait c'était quoi mon Instagram Donc c'était très drôle Et c'est devenu un truc assez sympa Sur Voilà C'est un petit clin d'oeil Une petite private joke Entre moi et les abonnés Donc c'est cool Donc voilà Mon Instagram Et comme tous les réseaux sociaux C'est dans la description Pour la majorité C'est mcolo off Pourquoi mcolo off C'est pas pour faire le mec prétentieux A vouloir rajouter le officiel derrière Pardon j'ai cogné le micro En fait c'est juste parce qu'on m'a volé Tout simplement mon Arrobas là Mon pseudo Sur Twitter C'est à dire que Avant c'était mcolo 5 D'ailleurs ne followez pas ce compte Mcolo 5 Ce n'est pas moi C'est quelqu'un qui m'a volé Donc du coup ce compte Et du coup bah j'ai tout mis en mcolo off Sauf ma chaîne YouTube Qui est mcolo 5 Parce que ça je peux pas changer malheureusement Mais c'est très bien mcolo 5 Voilà Alors c'est fantastique Parce que du coup c'est la dernière question De la FAQ Et c'est du coup à la fin de la vidéo Donc ça c'est cool Comme ça le watch time il est sympa Parce que je sais que ça c'est cette question Que tout le monde attend Donc merci texte fixeur Le générateur de sélection aléatoire Bon alors à quand le retour de Mco Park Alias Tiki Land Mco Park c'est quoi Mco Park Mco Park c'est ma série Où je crée un parc d'attractions Tiki Land c'est quoi Tiki Land c'est justement le nom Du parc d'attractions Qu'on est en train de réaliser avec BXN Voilà Donc bah vous n'êtes pas sans savoir Que Mco Park Ça fait un petit moment Que j'ai plus fait de vidéos Alors que j'avais repris le concept Et que voilà Mais les gars je suis comme vous Je suis tout aussi impatient que vous J'aimerais reprendre Mco Park Et j'ai déjà fait un post Sur ma chaîne YouTube Dans l'onglet communauté J'ai fait un post pour en parler Parce que c'est vrai que Vous m'avez pas mal allumé Vous m'avez beaucoup demandé Et posé cette question Bon malgré le post que j'ai fait Pour tout expliquer Bah il y a toujours cette question Qui revient Donc c'est pour ça que Vraiment je veux mettre les choses au clair Dans cette FAQ Pourquoi il n'y a plus de Mco Park En fait avant Mco Park Donc le monde Enfin le monde Tiki Land C'était sur le serveur Le même serveur que Madventure Puisqu'il y avait le plugin Multiverse Portal Et ça permettait d'être sur Madventure Et puis de pouvoir switcher Sur Tiki Land C'était cool J'ai voulu essayer C'est bien Le seul problème C'est qu'en fait Il y a plus de lag Il y a les plugins à gérer Et en plus de ça Bah du coup Quand t'es sur Tiki Land Et qu'il y en a qui sont sur Madventure Bah tu peux t'écrire etc Et alors C'était un petit peu chiant Et du coup je voulais Et je veux Qu'on passe sur de nouveau Un serveur à part Un serveur privé Même un plus petit serveur Du coup Pour pouvoir avoir Un petit peu notre indépendance Et pouvoir aller quand on veut Sur le serveur sans problème Donc pour faire le pari d'attraction Sachez que moi Et BXNO On attend que ça On veut vraiment pouvoir Continuer ce parc En plus j'ai plein de nouvelles idées Qui me sont venues Du coup Alors pourquoi On est sous OMGServe Je suis pas sponsorisé par OMGServe Ça fait depuis 2014 Que je paye Que je suis fidèle Et que je suis client Chez OMGServe D'accord Pour moi c'est les meilleurs J'ai surtout mes habitudes là-bas Donc j'ai absolument aucune envie D'aller ailleurs Même si les prix peuvent être plus intéressants J'en ai rien à foutre Vraiment juste je vous le dis J'en ai rien à foutre Quand une fois je suis pas sponsorisé C'est moi qui paye Donc je dis ce que je veux J'ai le droit de dire que c'est de la merde Voilà moi je suis fidèle à OMGServe C'est comme ça Mais en fait ils sont en rupture de stock Voilà Pour en venir à là Ils sont en rupture de stock de serveur Pour la Parce qu'ils ont deux Ils ont deux offres Il y a l'offre illimitée Donc c'est la plus chère C'est celle qui est illimitée Comme dit le nom C'est celle qui est utilisée pour Mad Venture Et il y a l'offre Minecraft Start Celle là elle est moins chère Il y a seulement 4 places de dispo sur le serveur Sauf qu'en fait pour faire notre part d'attraction On est que deux Et on a vraiment pas besoin de beaucoup de data On a pas besoin de beaucoup de RAM On a besoin en fait de Minecraft Start Juste On veut pas un serveur illimité Pour pas faire grand chose dessus Donc il nous faut absolument le Minecraft Start Et non pas le illimité Je vais pas payer 100€ Je sais plus c'est quoi les chiffres Mais en gros je préfère payer 20€ que 100€ Tu vois Pour ce qu'on va en faire C'est complètement normal Donc en gros je peux pas payer le serveur Pour Tiki Land Parce qu'ils sont en rupture de stock Tout simplement Donc on attend que les stocks se remettent Et puis on a plutôt hâte Tout simplement de reprendre C'est comme ça malheureusement Et encore une fois je changerai pas d'avis Je n'irai pas ailleurs En tout cas ça fait depuis des mois Que je tiens tête à cette idée Donc j'ai pas envie de changer maintenant Donc voilà A quand le retour de Mko Park On attend ça avec impatience Donc voilà Tiki Land etc Ça reviendra quand OMG Serve sera de nouveau en stock N'hésitez pas à aller spammer Je rigole Je rigole C'est là dessus que se termine la petite FAQ Voilà j'espère qu'elle vous a plu Qu'elle a répondu à vos questions Vos attentes Etc etc Voilà moi ça m'a fait plaisir un petit peu de pouvoir En vrai c'est sympa de pouvoir parler juste sur des questions Que vous me posez régulièrement Comme ça je sais que tout est posé ici Si jamais vous voyez la communauté tout simplement poser Ces questions précises là N'hésitez pas à les renvoyer sur cette petite FAQ Voilà tout simplement Ça fait plaisir Pouce bleu si la vidéo vous a enjoyé Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde